... Mais tout de suite, gros plan sur un phénomène urbain, les graffitis issus du hip-hop new-yorkais des années 80. Le graphe se veut donc un mode d'expression, mobilier urbain, train, mur, équipement routier, aucun support n'est épargné par les adeptes, mais l'enlèvement des tags a un coût pour la collectivité, ce qui est un jeu pour les taggeurs et un délit pour la société. Alors, vandalisme ou délire artistique, c'est un magazine signé Mélanie Frey et Xavier Gannet. Ici, j'emmène jamais personne. Une cave quelque part en périphérie de Strasbourg, une réserve que ce jeune homme préfère garder secrète, sa réserve personnelle, l'attirail du parfait graffeur. C'est des années de graffiti accumulées de tous les trucs que j'ai gardés, que j'ai récupérés, que j'ai achetés, que j'ai récupérés à vendre des jams, des plans légaux, des démonstrations. Quand je garde tout, je m'entraise tout là. On peut avoir des marqueurs, de l'encre, exteinteurs, des pinceaux, de la bombe de peinture, il faut tout marcher tant que ça reste dans l'esprit du graffiti, donc l'esprit de faire des lettres. Ils sont une petite cinquantaine à cohabiter sur Strasbourg. On les appelle aussi taggeurs, writers, graffiteurs. Leur point commun, préférer la couleur, au gris, du béton des villes. Aucun support n'est épargné par les adeptes de la bombe aérosol. Murs, mobilier urbain, camions, boîtes aux lettres, poubelles. Les équipements routiers sont aussi l'objet d'assauts répétés. Des lettres rondes, colorées, cernées de noir, le graffiti, littéralement, l'art de la lettre. Un phénomène qui prend son essor à New York dans les années 80, mais on peut encore remonter beaucoup plus loin. Le terme générique, le graffiti, cette écriture murale, elle est inscrite dans l'histoire de l'humanité. Donc on peut la faire remonter à 40 000 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est pas très compliqué. Et puis quotidiennement, on la pratique tous. Il y a des conduites graphomaniaques qui font que dans la vie quotidienne, dans des moments d'ennui, on va sur une feuille. Dès qu'on a un stylo en main, on va gribouiller. Donc tout le monde le pratique. Alors il y en a qui gribouillent sur des feuilles, il y en a qui gribouillent sur des murs, mais ça relève de la même conduite. Mais qu'en pense Bernard, peintre à la ville de Colmar ? Au début, ça m'a agacé, mais maintenant, c'est devenu une habitude. Même des fois, ça m'amuse. Sa mission, faire la chasse aux tags et les faire disparaître aussi rapidement que possible. Quand on a relevé un graffiti et deux jours après, il y a le même, c'est quand même fait exprès, quoi. Il ne vous laisse pas de répit ? Non, non, non. Il faut tout le temps suivre, il faut tout le temps être sur le terrain. Retour à Strasbourg. L'an dernier, la CUS a dépensé jusqu'à 500 000 euros en nettoyage. Elle fait appel aux équipes d'une société spécialisée qui interviennent tout au long de l'année. C'est effectivement, typiquement, le type de graphe qu'on peut trouver sur la communauté armée de Strasbourg. Cette opération pour enlever ces deux tags va durer environ trois quarts d'heure, une heure. Donc, on fait plusieurs interventions dans la même journée, bien évidemment. Public ou privé, tout bâtiment tagué bénéficie de l'intervention de cette entreprise du moment que les inscriptions sont visibles sur la voie publique. Un graphe par-ci, un graphe par-là et au final, des graphe par milliers. En 2003, le mètre carré de graffiti était de 83 000 mètres carrés. Avec les actions menées, on est redescendu aujourd'hui à peu près à 78 000. Ce qui équivaut, vous pouvez rendre en langage clair, l'équivalent d'une dizaine de surfaces de terrain de football. Si Strasbourg applique une politique stricte avec des pots de plainte systématiques, c'est aussi le cas de la SNCF, l'une des premières victimes du graphe. Chaque année, dans le Barin, elle déplore 150 trains tagués, malgré la police ferroviaire et le réseau de surveillance mis en place. Des surfaces qui vont de 1 mètre carré à l'ensemble du véhicule qui peut aller jusqu'à 50 mètres carrés. Des trains qui arrivent en fond de vallée ou dans des terminus et qui stationnent le soir, éventuellement la nuit ou le week-end. Et donc là, il y a des villes comme Lauterbourg, Vissambourg, Aguenot, Roto, Salles, Célestat, Colmar, qui sont des points un peu sensibles. Comme on le voit sur ces images tournées par un cinéaste amateur, les jeunes gens entrent en action la nuit tombée. C'est ce qu'ils appellent faire un train. Un train qui, parce qu'ils se déplacent, fera voyager leurs fresques et leurs signatures pour le plus grand plaisir de leur auteur, la petite poussée d'adrénaline en prime. C'est quelque chose d'énorme. Parce que c'est... C'est mêler... Enfin, c'est tout un tas de sentiments qui se mêlent les uns aux autres. Il y a de la peur, déjà. Parce que forcément, on sait que c'est pas légal et qu'il risque de se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Il y a aussi de la joie, parce qu'on est quand même content d'être... On sait qu'on est en train de faire un train, on se dit « ouais ». Mais ce qui est un jeu pour les graffeurs est un délit pour la société. Pour dégradation en réunion et en récidive, la loi prévoit jusqu'à 5 ans de prison et 175 000 euros d'amende. En réalité, les graffeurs rattrapés par la justice se voient infligés des peines variables. Contravention, remboursement du préjudice, parfois prison avec sursis. Mais l'interpellation en flagrant délit est rare. Le travail des policiers découvrirent qui se cache derrière les pseudos. Nous, on a affaire à des signatures qui se répètent dans des secteurs qui sont généralement assez circonscrits. C'est quelque chose qu'on peut repérer assez facilement et on peut interpeller des gens qui ont fait 100, 200 faits de tags sur la ville de Strasbourg ou sur d'autres villes. C'est quelque chose qui est assez courant. On a des gens qui sont de plus en plus insérés ou vous voyez, on n'est pas forcément face à des gens qui sont SDF ou ce genre de choses ou des gens qui n'ont pas de travail fixe ou qui n'ont pas de revenu fixe. Effectivement, le profil du tagueur, c'est quelqu'un qui est inséré, qui travaille, qui a un revenu fixe et qui fait ça par culture ou qui revendique ça comme étant une culture. Les friches industrielles sont le terrain de jeu privilégié des graffeurs. Ici, au port du Rhin, dans les anciennes forges de Strasbourg, plus un seul mur vierge ni à l'extérieur ni même à l'intérieur. Un lieu cassé, délabré, abandonné ou graffé et tout juste toléré. Autre terrain vague en vogue, les voies de chemin de fer désaffectées. Georges-Éric, Benoît, Yann et Nicolas forment ce que l'on appelle un crew, un collectif, une bande, son nom, le NYBR, pour New York Barin. On fait celui-là là-bas, on fait le mur lisse, on s'en fout. On va tout en haut. Et là, on vous laisse tranquille. On a déjà eu les motards qui sont arrivés à 10 et qui nous ont rien dit parce qu'on était trop, mais c'est déjà arrivé qu'on se fasse saouler là-haut. Georges-Éric, il était tout seul là, il s'est fait confisquer ses bombes et il s'est fait dégager. Ça dépend des policiers, ça dépend de leur humeur, ça dépend qui... avec eux. Parce qu'après, c'est pareil, si on a les bons termes et que les gars, ils remarquent qu'on n'est pas si bêtes que ça et qu'on est âgés, ils nous laissent tranquilles. Mais ouais, ça dépend. Ça dépend de leur humeur, ça dépend de trop de choses. Mais comme dit à Strasbourg, il n'y a pas de mur d'expression libre. Si ils nous disent de partir d'ici, nous, on leur dit « Ouais, il vaut mieux être là que dans la rue, donc à vous de voir ce que vous préférez. » C'est le seul truc qu'on ait. Autrement, il y a pour nous dans notre tête, mais des fois, ça s'oublie. Donc ouais, c'est le seul souvenir qu'on puisse garder. « C'est plus précieux que les photos de vacances. » Moi, j'ai plus de photos de graffiti que de photos de vacances. Ça, pour sûr. L'espérance de vie d'une fresque, une, deux semaines, un mois maximum. Manque de place oblige, les graffeurs doivent d'abord faire place nette. Première étape, c'est le choix du mur. La deuxième étape, après, on roule le mur et on divise le mur en nombre de personnes qui vont peindre pour qu'on ait une bande homogène avec des lettrages de la même taille. Et après, chacun trace son esquisse et on y va. Ils consacrent à leur fresque beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'argent. Car cette petite bombe a un prix 3,20 euros. Le magasin spécialisé le plus proche de Strasbourg est à 40 kilomètres de l'autre côté du Rhin, à Lahr. Il y a dix ans, cette entreprise de peinture lambda se lance dans le spray, un marché en plein essor. Aujourd'hui, les commandes arrivent de toute l'Europe, des USA et même d'Australie, presque toujours via Internet. En général, les Alsaciens, eux, se déplacent. Car ici, on peut tester avant d'acheter. En tête, des ventes, le rouge et le noir. Mais en rayon, un large choix de couleurs avec 184 nuances. Nouveau marketing, le discours est bien rodé. Premier avantage, vous ne vous retrouvez pas au milieu d'un nuage de peinture. Le second, c'est que la peinture ne coule pas, pas de gouttes le long du mur. Troisième point, elle s'utilise par tous les temps. Enfin, elle s'adapte à tous les supports, toutes les surfaces qu'on peut imaginer. Vendre, c'est aussi promouvoir. L'entreprise Feuerstein a créé sa propre galerie et n'hésite pas à exposer du graphe. Si le prix des toiles est encore loin d'égaler l'art contemporain, certains artistes cotés déchaînent la passion des collectionneurs. Ici, on en est convaincu, le graphe a un bel avenir. Il y a des artistes qui se vendent encore très en dessous de leur valeur. Ça commence à 2 ou 300 euros. Les grands noms du graffiti sont loin devant à plus de 1000 euros. Mais ces peintres devraient être de mieux en mieux cotés. Je pense que dans les 4 prochaines années, le graphe va vraiment s'imposer sur le marché de l'art. Sur le mur, les lettrages prennent doucement forme. Sa peur, hélas, des noms, des mots qui n'ont pas forcément de sens. Ces pseudos, Georges Eric, ne les comptent plus. J'ai fait des jupes, des fouégots, des jouilles, plein de... Ça veut dire quelque chose ? Non, 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 ça ne veut rien dire. Comment vous expliquer ? Certains vont choisir des pseudos pour comment les lettres se mettent les unes au bout des autres. Ils s'imaginent que ça, ça passe bien. Par exemple, peut-être que sa peur, il s'est dit que sa peur, c'est bien parce que j'arrive à faire un beau S qui passe avec un beau A et ainsi de suite. Alors que moi, non, je ne pense pas... Oui, c'était marrant. Jupes, c'était marrant. À chaque fois, il y a des trucs marrants. Je le prends comme ça. Après, peut-être que je parais comme quelqu'un de bizarre. Benoît, Yann, approchent des 30 ans. Les sorties de nuit, les plans illégaux, les ennuis judiciaires, c'est du passé. Six mois de sursis, ça calme. D'autres continuent pourtant, malgré tout. Pour cela, la répression n'est pas vraiment une solution. Même ceux qui connaissent des gens qui ont eu beaucoup de soucis par rapport à ça, ils continuent quand même parce qu'on se dit toujours que ça ne nous arrivera pas. On essaye de faire en sorte que de passer à travers. On a toujours l'espoir. C'est pour ça, une fois qu'on est dedans, après, c'est difficile de faire la part des choses. Et c'est vraiment... Après, c'est une vie. On est dedans à 100%. C'est une drogue. Ouais, c'est un peu comme une drogue, exactement. Parfois rebelle, mais pas forcément violent, le graphe interpelle. Sa lissure, cicatrice pour les uns, délire artistique pour d'autres. Mais qui peut décider de ce qui est beau ou de ce qui ne l'est pas ? Le graphe a mille visages qui accompagnent la ville dans ses mutations. C'est mieux avec la vague. Ces fresques-là resteront confidentielles. Point de promeneur au milieu de nulle part. Dommage, ou peut-être devrais-je dire, hélas. Impossible de déterminer très précisément son origine. Une chose est sûre, le calche toile rustique.